Armure de dragon En 2013, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont envoyé à l'aspect guerrier de mon travail, qui circulent de manière souterraine dans des œuvres qui n'ont pas forcément de lien direct avec la guerre. Et notamment Catherine Soria, que je suis allé rencontrer à Istres, au Centre d'art contemporain, avait remarqué cette particularité et elle m'a proposé de participer à une exposition qu'elle montait sur la vague des sentiments, et où elle voulait que les artistes se tuilent, se succèdent avec des travaux qui se mélangent progressivement. Elle avait choisi Harald Fernagü, qui travaille justement aussi sur la guerre, avec des bateaux, des porte-avions, des destroyers, des tanks, des avions aussi. Et après un travail préliminaire en introduction de cette année d'expositions successives, où j'avais fabriqué aussi beaucoup de petites maisons, j'ai commencé à produire des blasons, des blasons guerriers, notamment deux aigles, deux aigles noirs et un dragon. En fait, je cherchais à continuer à articuler des objets en plastique issus de la civilisation du pétrole, notamment des jouets, parce que les jouets représentent toute la société, toute la civilisation de mon point de vue, grâce à la malléabilité extraordinaire du pétrole, au colorant, au moulage, à l'usinage, aux formes, qui découlent quand même du travail à la base d'un artisan ou d'un artiste qui sculpte. On peut tout représenter, notamment beaucoup d'animaux, beaucoup d'animaux, beaucoup de machines, beaucoup de métiers, beaucoup d'armes aussi. Et j'ai cherché donc à positionner ces objets non plus sous forme de sculptures de boue, mais un peu à plat, comme des peintures finalement qui peuvent aller au mur, des formes de blasons ou de râteliers d'armes, en tout cas le genre de dispositions symétriques qu'on peut trouver de manière imaginaire dans des châteaux, des salles d'armes, ou de manière d'ailleurs pas seulement imaginaire, mais disons la représentation qu'on peut se faire d'une forme de chevalerie, avec effectivement ces animaux très symbolisés, avec des couleurs franches, et puis les armes entrecroisées au mur, derrière des boucliers. Et donc j'ai trouvé notamment une très belle tête d'igouane vert, qui m'a semblé assez rare, qui devait constituer la tête de ce grand dragon. Et j'ai aussi trouvé d'ailleurs une sorte de découpe de dragon rouge, qui ressemble un petit peu au logo d'un jeu vidéo Mortal Kombat, avec ce dragon asiatique hérissé de piquants et de flammes, et donc qui m'a servi pour faire la langue de ce dragon. Ensuite il est constitué de beaucoup d'armes, surtout des armes médiévales. Il y a juste un pistolet en bas qui termine la queue du dragon, qui peut représenter aussi cette idée de puissance venimeuse de pointe triangulaire qu'on voit dans les représentations de ces animaux fantastiques. Et j'ai choisi ce pistolet surtout à cause des tâches de couleurs qu'il avait déjà naturellement, où il y avait des tâches vertes et violettes un peu irisées dessus. Sinon effectivement, dans cette symétrie, on va trouver des haches, des boucliers, des dagues, des arcs. C'est un arc aussi qui fait les cornes de l'animal. Et au-delà de cet aspect guerrier, évidemment, on va retrouver aussi des chevaliers, des ninjas, différents héros avec leurs chevaux, leurs destriers, leurs fidèles montures. J'ai aussi travaillé cette construction comme une forme de bâtiment, puisqu'on trouve une tour effectivement au centre. Donc le dragon devient aussi une forme de citadelle, de château perché. Et derrière la tour, qui commence à brûler, dans laquelle on distingue des flammes, il y a aussi une princesse avec sa chevelure attachée, qui représente aussi les clichés de l'histoire chevaleresque, avec la princesse à délivrer du dragon dans le château. Donc c'est une armure qui vient concilier les contraires et qui réunit ses ennemis traditionnellement opposés, donc le dragon qui figure souvent le mâle, et le chevalier dans la tradition chrétienne qui va terrasser la bête. Je fais fusionner effectivement ces deux contraires, et pour moi ça signifie beaucoup, puisque j'ai tendance à me positionner en décalage par rapport à ces oppositions simplistes et à proposer des œuvres qui sont dans une alternative. L'aspect sauvage, l'aspect inquiétant, va fusionner avec la règle, l'ordre, la discipline, pour proposer une troisième voie, celle d'une chevalerie contemporaine, mais qui intègre des éléments peut-être monstrueux, chaotiques, des éléments imaginaires, des éléments hybrides, des éléments chimériques, et cette idée aussi de faire feu de tout bois, d'être capable de récupérer les éléments du monde, quelque part d'abandonner une forme de vaine rectitude qui poussait à l'extrême, va mener la civilisation à une forme d'impasse. Et là, au contraire, de la manière que j'ai pu opposer le samouraï au ronin, le chevalier devient aussi un chevalier brigand, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de faire preuve de ruse et d'inventivité, donc aussi un bricoleur, qui va connaître, on va dire, la réalité des choses. À partir de ce moment-là, son armure étincelante est aussi une armure qui va être réparée, qui va être constituée de formes bossolées, peut-être reformées, remartelées, un peu hétéroclites, peut-être en même temps aussi plus efficaces, puisqu'il a cette connaissance de la vie et du terrain. Donc cette armure représente une forme d'adaptation au monde contemporain et peut-être au sentiment que nous avons parfois d'être plongés dans une catastrophe que nous ne maîtrisons pas, mais où notre pratique personnelle, notre volonté, notre esprit, notre créativité peut néanmoins nous permettre de nous diriger, d'avancer, d'évoluer dans un monde complexe. C'est une pièce complexe visuellement. Néanmoins, la symétrie, l'effort de trouver des objets qui se correspondent à chaque fois mutuellement à droite et à gauche, vient ordonner effectivement cette complexité. Je me rends compte, en voyant cette pièce, que à travers mon travail, j'ai beaucoup formé des images avec un déploiement d'ailes de part et d'autre, une ouverture des bras, une ouverture des ailes, comme le travail sur la victoire de Samothrace, sur les papillons, le travail aussi sur les crucifixions. Lors de cette exposition à la Galerie du Lézard, des amis de la galeriste Corinne Therré m'ont signalé leur sentiment d'y voir aussi une forme de crucifixion. Donc on va dire que là aussi, l'aspect peut-être inconsciemment religieux, ou en tout cas relevant de ma culture judéo-chrétienne, va ressortir. Ceci peut évidemment se signaler par un objet qui est présent dans cet assemblage et qui est une toute petite peinture dans un cadre doré arrondi, sous vert, qui se trouve à la place du cœur et qui effectivement représente la Vierge Marie, qui au départ devait représenter pour moi peut-être aussi cette princesse et cette aspiration à un idéal féminin à travers le code chevaleresque et courtois. C'est une pièce qui a été conçue pour le centre d'art de la Ville d'Iste. Je l'ai présentée également à Tarascon en regard de mon travail sur la tarasque et sur justement la créature monstrueuse, hybride, complexe, formée de nombreuses parcelles d'animaux différents, le lion, le crocodile, la tortue, etc. Et aussi l'idée que ces créatures peuvent représenter le château, la citadelle, la place forte, puisque la tarasque, certaines interprétations, la voient comme un fort qui gardait le rhône et empêchait le passage des bateaux. Mon armure de chevalier dragon était déjà composée en grande partie de crocodiles, de reptiles, de dragons. J'aime bien cette idée aussi de la fractale et le fait de créer un dragon à partir de dragons plus petits. Il y avait un superbe crâne, notamment la mâchoire supérieure, un peu irisée aussi d'un verre nacré, un crâne de crocodile. Par ailleurs, l'armure, la texture des boucliers a un côté écailleux qui rappelle également le crocodile. Cette vitalité animale, j'ai essayé de la capter. C'est pourquoi ma pièce, bien qu'étant symétrique et étant censée représenter une forme d'objet statique, peinture ou un blason, comme ça accroché au mur, elle va néanmoins être dotée d'une forme de mouvement. Il y a une tension, elle serpente légèrement. Ça vient effectivement de la courbure, de la queue et des ailes, ces grandes ailes de chauve-souris. Il y a aussi une très légère irrégularité qui va donner un dynamisme à la pièce, ce qui va faire qu'elle va s'incliner légèrement vers la droite. La symétrie doit aussi laisser place à ce dynamisme, à cette impression qu'il s'agit à la fois d'une pièce qui est plane et en même temps, il y a une forme de profondeur puisqu'on a l'impression d'y voir aussi un animal. Le fait de produire la pièce pour un centre d'art m'a donné une grande liberté et c'était peut-être la première fois dans ma carrière finalement d'artiste que je me suis autorisé de revenir à mes premiers amours puisque enfant, j'ai dessiné énormément de dragons. C'était une des choses qui me fascinait le plus. Je faisais beaucoup de dragons avec parfois de multiples têtes. Une tête qui crache le feu, une tête qui crache la glace, une tête hérissée de cornes, une tête avec une crinière. Je crois qu'il y a une divinité comme ça, peut-être babylonienne qui s'appelle Tiamat. J'aimais beaucoup ces créatures très colorées, un peu comme aussi des oiseaux exotiques mais avec cette énergie de feu aussi qui couvre. Dans tout mon travail, on peut dire qu'il y a un feu qui couvre donc le dragon me représente très bien. Il se trouve que je suis aussi du signe du dragon en astrologie chinoise. En tout cas, c'est une pièce que j'affectionne particulièrement, qui va réunir toutes les thématiques que j'aborde dans mon travail et qui me renvoie en même temps à ma propre enfance. Même si la manière dont elle est traitée, à travers l'apparence légère et agréable des jouets, voire même amusante, renvoie en fait à un monde très sérieux, adulte, de questionnements sur la manière de fabriquer des objets, la manière d'utiliser les ressources comme le pétrole, la manière de nous construire et de combattre, de mener nos vies finalement dans un monde qui devient aussi comme une créature fantastique, un monde tellement complexe, tellement riche visuellement, tellement terrifiant parfois, qu'on a tous finalement ce dragon à affronter et à intégrer en nous. Sous-titrage Société Radio-Canada